Musique Marisol Touraine en visite à Val-de-Reuil. Ce lundi matin, la ministre de la Santé s'est rendue au centre de recherche et de développement du laboratoire Janssen. Elle a rencontré Jérôme Guillemont et son équipe, récemment récompensés pour leur travail. Nous avons reçu le prix de l'inventeur européen pour le développement et la découverte de Sirturo. Sirturo, c'est une molécule qui est extrêmement innovante de par sa structure, car elle représente une nouvelle classe d'antibiotiques, mais aussi un nouveau mécanisme d'action qui agit directement sur la source d'énergie de ces mycobactéries. Ce nouvel antibiotique traite la tuberculose multirésistante. Sa recherche a débuté ici en 1996, et c'est en 2001 qu'a été découvert à la Bédakiline, le principe actif du médicament. A ce jour, environ 1000 personnes bénéficient de ce traitement. Toutefois, il ne se suffit pas à lui-même. Il est encore nécessaire d'utiliser cet antibiotique en association avec d'autres antituberculeux connus au jour d'aujourd'hui, afin d'éviter les résistances à notre produit. La branche pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson bénéficie d'aides de l'État pour mettre au point son innovation. Elle est soutenue d'abord financièrement à travers le crédit impôt recherche, qui permet d'accompagner les entreprises qui investissent dans la recherche, et c'est le cas ici. L'innovation, elle est également soutenue à travers la simplification des procédures. Des procédures trop longues, cela coûte de l'argent. A la veille de la journée européenne d'information sur les antibiotiques, la ministre a également rappelé ce message. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Je veux lancer, c'est ce que je fais aujourd'hui, un groupe de travail spécial sur la résistance aux antibiotiques, pour permettre de mieux soutenir l'innovation, y compris sur le plan financier, pour définir de la communication qui vienne toucher le grand public, que le grand public se dise « est-ce que vraiment j'ai besoin d'antibiotiques ? » Le groupe Johnson & Johnson développe des traitements pour d'autres maladies graves. Un programme de vaccins contre le virus Ebola devrait apporter une aide d'urgence à l'horizon 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada